Avec la sortie officielle de l'early access en public de Manor Lords, on va se redémarrer une partie avec les corrections, le rééquilibrage, parce qu'il y a eu des mises à jour, rééquilibrage du jeu, etc. Donc on va faire une partie découverte de la sortie officielle du jeu, enfin, de l'early access officielle du jeu. On rappelle, incroyable mais vrai, Manor Lords est développé par une seule et unique personne. Et c'est assez dingue, voilà. Et, en plus, il y a une promo sur Gamesplanet. Si vous utilisez le code promo ROY, vous avez moins 28% jusqu'au 10 mai. C'est dingue ! C'est jusqu'au 10 mai ? Moins 28 jusqu'au 10 mai ? Je crois que c'est... Ah non, si c'est ça. Non, je crois que c'est moins 25% pendant le premier jour. Et après, il n'y a plus de promo, je crois. Mais avec le promo ROY, vous avez moins 5%. J'ai plus ! Enfin, en tout cas, il y a une promo avec le ROY sur Gamesplanet. Et ça, c'est bon. Slavic Magic, le développeur, maintenant ROY, il a une équipe. Non, Slavic Magic, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Je ne suis pas sûr qu'il ait une équipe. Après, apparemment... Attendez, je vais vous lire. Moi, j'ai eu les retours. Je vais vous lire. Voilà, je vais vous dire. Je vais regarder directement sur mon téléphone. Sur mon téléphone. J'ai eu des retours sur le nombre de précommandes. Maintenant, on a le droit de tout lire. Il n'y a plus de... Hé, on n'en risque plus rien. Les développeurs, mon lit. Enfin, l'éditeur m'a dit quoi. Il m'a dit... Manor Lord a dépassé les 3 millions de wishlists sur Steam. 3 millions de wishlists. Imagine, 2 secondes. Juste 2 secondes. 3 millions de personnes qui achètent le jeu. Ah, allez. Là, en ce moment, il est à 28. Avec mon code promo incroyable ROY. Il est à 28 euros. Donc, on va dire, admettons, à 30 euros. Admettons, à 30 euros. 3 millions x 30. Ça fait beaucoup. J'ai envie de faire le petit calcul. Je suis curieux. Alors, calculer Trace. 3 millions. Non, admettons même 1 million 5. La moitié qui achète. 1 million 5. Quoi, 30. Ah oui ! Ça fait 45 millions d'euros. Je vais peut-être faire un développement de jeu. J'oublie pas la part de Steam. Moins 30%. Ouais, de Steam. Moins 30%. Ouais, on peut dire ça. Ça fait 31 millions. 31 millions. C'est pas mal. Salut, Adominem. Merci beaucoup. De toute façon, 30% de 45 millions. Moi, je veux bien qu'ils me les prennent. Prends même 50. Je viens d'acheter le jeu. Ah, t'as acheté sur mon code ? C'est pas vrai. J'espère. Parce qu'il y a une belle promo. Je suis fou. Merci à toi. En tout cas, ça fait plaisir. Enfin, si t'as utilisé mon code. Sinon, tant mieux pour le gars. C'est bien. Non, mais moi, j'aime le jeu. Pour le coup. Après, du coup, ouais. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Bon, après, ils préviennent juste que... Ils préviennent juste que... On peut continuer de jouer sur la version bêta pour ne pas avoir de problème de sauvegarde jusqu'au 10 mai. Et après, il y aura forcément une obligation de faire la mise à jour. Mais bon, ça... Ça, c'est pour moi, quoi. 3 millions de wishlist. Quand tu vois ça, t'es... Imagine, tu vois ça, t'es tout seul. À 28 euros. Ah, bah merci, Adomineb. Incroyable. Je crois que t'es la première personne à utiliser un de mes codes promo. Bon, après, j'en donne pas souvent. Alors, on recommence une partie. Nouvelle partie. Bon, on refait la même chose. On va pas se galérer. La fleur de lys. En bleu. Et en doré. Voilà. Très bien. Parfait. Le PPR, de toute façon, il n'a pas vraiment de diff. On reprend le même gars. On continue. Par contre, le nom... C'est l'évitable Roy. On se met en quoi ? Est-ce qu'on fait le même mode ? Restaurer la paix ? Ou est-ce qu'on part sur un autre mode ? Développer votre village et lever une milice. Non, on va faire le mode classique. Comme ça, pour les gens qui veulent découvrir le jeu, ça vous permet d'avoir un départ... Un exemple de départ à peu près correct. Comme si j'étais un expert. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? Les camps de bandits, j'avoue que je trouve ça un peu chiant. Mais bon... En fait... Ou alors on met l'IA en agressif. On ne dit qu'on pas les régions que vous comprenez, mais ils protégeront les leurs. Ah ! Ah ! Ceux-là du milieu, c'est le mode complet du jeu avec l'histoire. Alors non, parce qu'on est en early access. Celui-là, c'est le mode, on va dire, complet, dans le sens où tu développes ton village et tu fais de la conquête de régions et de la bataille. Des guerres, machin. Ce mode ici, c'est vraiment un mode... Je veux juste jouer sans me prendre la tête. Voilà. Il n'y a pas de combat, sans vous soucier des combats. C'est bâtir et prospérer. Ça, c'est du... Vague à sable, en gros. Et sur le fil, du coup, c'est... Focus sur l'armée. Il faut vite développer ton village pour rapidement lever une milice et réussir à survivre à des vagues d'ennemis. Les pires fourmis dans les contrées et les colonies sans défense ne tiendront pas longtemps. Et tu gagnes quand tu deviens une grande ville malgré les attaques continuelles de... Enfin, continuent des pires. Ça, c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Ok. Très bien. Pas plus d'une attaque de pires tous les deux ans. Après, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Domination, conquête. En parlez-vous de toutes les régions. Jules infinies. En grande ville pour gagner. On va peut-être se mettre en grande ville. En objectif. On va devenir une grande ville. Objectif, devenir une grande ville. Parce que conquête de toutes les régions, on a bien vu sur la partie que j'ai fait juste avant. Bon, une fois que tu as atteint le niveau grande ville, il n'y a plus vraiment de... La conquête des autres régions. Ah, c'est là où on va voir, du coup. On ne va pas normalement apparaître au même endroit. Nous, on était apparus plein centre avec une région cataclysmique au niveau fertilité. J'espère. J'espère. Ne pas avoir de problème avec... Avec la fertilité dans cette partie. Parce que sinon, on serait frustrés. J'aimerais bien me tenter de me faire un beau petit village. Vraiment prendre le temps, installer proprement les maisons, essayer de faire un truc sympa. Ça ressemble à là où j'étais, ça, non ? Ah, ça me dépait. Ah non, Goldolf, on était à Warbrand. Ah, on n'est pas au même endroit. Ah, très bien. Ah, attendez. Directement, tac. Fertilité. Fertilité. Oui ! On a du blé. Non, c'est pas là. On a du lin. On a de l'orge. Et on a du seigle. Ah ! Parfait ! Trop bien. La prospérité nous attend. Oui. Bah, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir se faire un village propre, sans se prendre la tête au niveau des ressources. Au niveau, mince, il n'y a plus rien à manger. Il faut faire des chambres et il faut aller récupérer un territoire à côté. On s'en fiche. On a quoi ? On a dû faire en abondant, mais rien de plus. C'est une IA ou un artiste qui fait des nouvelles photos de profil ? Non, non, c'est IA. Artiste, malheureusement, déjà, je n'en connais pas. Ça coûte cher. Je vais prendre un budget phénoménal. C'est une IA que moi, je modifie après. Alors. Oh là, pardon, on est en play. Comment on s'organise ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Là, on a des baies. On pourrait rayer de la carte une forêt. Je regarde un petit peu. Ici, il y a une petite montée, là. C'est sympa. Je verrais bien. Merci beaucoup. Bienvenue. Ma valeur. Oh, c'est sympa. Je verrais bien un... C'est quoi, c'est ? Ah oui, c'est une route commerciale. La route principale est ici. Bon, ça, on peut la modifier, j'imagine. Je verrais bien le village par là. Je verrais bien le village par ici. Au sommet de la colline, comme ça, on rase la forêt. Et d'en bas, là, on verra le village. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, 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 on va faire ça. Alors, première chose à faire, évidemment, évidemment, c'est... Bûcheron. Bûcheron, bûcheron, on bougera de toute façon plus tard. Bûcheron. Et... Puis, hûte de cueilleur... Non, je vais faire d'abord camp de chasseur. Je vais faire un camp de chasseur qui va permettre, du coup, de récupérer directement de la peau. Objectif, c'est nourriture, bois de chauffage et peau. Et du coup, hûte de boisilleur. C'est quoi ça ? Hûte de boisilleur ? Comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour attirer de nouveaux villageois ? Bah, ça, c'est... C'est des besoins... C'est quand les... Enfin, voilà. Hein ? Quand t'as répondu à leurs besoins. Pas de consommation. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est une bonne info, ça. Si t'as pas de maison, t'as pas besoin de te chauffer. C'est pas moi qui me dis. Non, mais tu vois, ils ont des besoins... La population a des besoins. Et quand tu réponds à leurs besoins, ils... Les gens viennent vivre s'il y a des maisons libres. Donc là, du coup, on est, je rappelle, sur la sortie officielle de l'Early Access. Donc avec un rééquilibrage des ressources. Donc on va voir si... On va voir si ça a un impact réel. Moi, je veux que tu me rases. Tout ça, là. On va laisser les animaux. On virera l'argile. Tu vas me virer celui-ci. Tac. Ça, c'est ta zone de travail. Nouvelle missile. Votre renommée vous précède. Merci, mon ami. Cabane de chasseur. Allez, là-bas, dans la forêt. Huit de boisir. Parfait. On met un gars. Tac. Et pareil. Ton objectif, c'est de raser. Au même endroit. Je pose pas de questions, les gars. Tac. Ça va bien. Ça, c'est fou. Provision. Ouais, on a des outils et tout. Très bien. Alors. Maintenant, il faut préparer les maisons. Préparer les maisons avec une place de marché. Ah, j'ai envie de faire une place de marché ici. Je peux supprimer cette voie ? Ah, une route royale, on peut pas la supprimer. Ok. Une information très intéressante. Ce qu'on va faire. On va emmener comme ça. On va faire un truc comme ça pour l'instant. Et on va faire une petite place de marché. Petite place de marché, c'est là. Je vais même la mettre après. 62 places d'étal. Ça me semble excessif. Ça fait beaucoup. C'est un peu beau. 40, c'est suffisant. Ouais, ça me semble. Bon, pire, on en fera une deuxième. On va commencer par ça. La petite place de marché. Après, moi, j'aime bien faire un truc, c'est... Mettre l'église pas loin. Allez, pour l'instant, on ne pourra pas. Je vais mettre l'église pas loin. On va presque la mettre là, en vrai. J'aime bien le côté de l'église à côté de la place du marché. Voilà, ok. Ça va être un beau village, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir aussi. Après, on pourrait laisser un petit peu de forêt. On va laisser un peu de forêt. On va commencer à faire leur maison. Ici, ça va être l'entrée du village. On va préparer le forgeron, déjà. Tac. Ça, ce sera le forgeron. J'aime bien le forgeron à l'entrée. On va faire une première comme ça. En face, on pourrait faire quoi ? Je ne sais plus ce qu'il y a comme... La boulangerie. Forgeron et en face, une boulangerie. Il n'y a pas de nouveau truc dispo. On pourrait partir sur boulangerie. Là, de toute façon, la culture de seigle, ça ne nous servira à rien. Puisqu'on a tout ce qu'il faut en fertilité. Donc, on pourrait partir là-dessus, puis là-dessus. En premier. Tac, tac. Ça peut être bien. Après, on pourrait partir sur le miel. Parce qu'au final, on n'a pas utilisé le miel. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Le charbon va être nécessaire. Et après, pourquoi pas aller chercher ça. Le futur de fruits. Ouais, on verra. Eh, on peut renomber d'ailleurs la région, comme on l'appelle. C'est vrai qu'on peut. Alors, ça, c'est ok. La première petite maison là, comme ça. Bon, très bien. Par contre, on pourrait préparer... J'ai envie de préparer un coin un peu plus... Un peu plus à l'écart. Avec juste des maisons. Merci beaucoup, The Lord Demon. Bienvenue à toi. Et Coradone. Salut, je viens seulement de voir la notif. Tout va bien ? Salut le chat. Mais ça va bien, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien aussi. On va se préparer les petites maisons... Les petites maisons de... Comment ça s'appelle ? Hein ? Ça donne quoi si je fais ça ? Avec des jardins à l'arrière. Ça peut faire bizarre, ça. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais essayer ce que je vais faire. On pourrait partir sur le principe. Sur l'idée. Parce que ça, ça ne bougera pas. Ça va être notre bûcheron. De toute façon, les baies là, on ne va pas les virer. Ah, ou alors je fais deux camps de bûcheron. On va essayer vraiment de se faire un joli village. C'est l'objectif, de toute façon. Ah, mais on pourrait partir sur le principe. Enfin, sur l'idée. Il va y avoir un petit village de bûcheron ici. Ça peut être sympa de se faire ça. Là, c'est pour récupérer... Ouais, vas-y, on va faire ça. C'est décidé. La décision est prise. Dans quelle difficulté ? Je joue en normal. Ça va être des maisons qui, pour l'instant, vont être un peu loin. Il y aura tout ce qui est hûte de bûcheron. C'est dommage que ça. Ah, bien. On peut mettre là. Je vais mettre ici. On préparera une série dans le coin. Ouais, je vais faire comme ça. Du coup, je vais mettre des petites maisons. Les petites maisons des bûcherons. On va chercher les fondations plus profondes pour ça. Je vais mettre comme ça. Au bout de ton jardin, tu as le bûcheron. Ouais, c'est pas mal. Salut, Jojijon, comment vas-tu ? Merde. Ah, je l'ai laissé en trois. Non, non, je voulais pas. Annulation, annulation ! Je voulais pas, je voulais pas. Je vais en mettre que deux. Oh, la route, elle a été agrandie. C'est pas très rare. Un peu comme ça. En vrai, même pas. Ça, elle t'en rajoute une. Ça, elle t'en rajoute une. Très bien. Euh... Ça va quand même s'arrête, comment vas-tu ? Ça, ces maisons-là, après, elles auront pas leur marché. Eh, ça va. Tu marches. Ils se placeront d'eux-mêmes jusqu'aux sensibles. Ça, ce sera du coup le forgeron. Donc là, on va pas y toucher. On va déjà étendre l'espace de vie, mais bon. Oh, non, mais ils nous ont refoutu une barrière comme ça. À chaque fois, pour le forgeron, ils me font le coup. Oh, c'est pas grave. Bah, je veux bien. Merci, Clémser. Ok. On pourrait aussi commencer potentiellement à faire des champs, au final. Ah, de toute façon, vu qu'on a la fertilité partout, là. Le lin, on pourra se mettre un petit champ de lin par ici, tu vois. L'orge, on pourrait aller le mettre là-bas derrière. Le blé, on peut le mettre partout. Je vais mettre un peu de blé ici, je pense. Peut-être qu'ici, ce sera le secteur ferme. Ça, autour, on va installer des champs. Salut, guise-moi, comment vas-tu ? Le forgeron, ouais. Ici. Atelier de forgeron. Il faut améliorer d'abord la maison. 7 titles, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait une faute. Pourquoi j'enjouer ton titre ? Comment ça se fait ? Pourquoi tu voulais mettre quoi ? Il me manquerait, ça va dans l'ordre. Tac. Merci beaucoup. Bonsoir, zolarde. Comment vas-tu ? On a commencé à couper du bois de chauffage, là, ou pas ? Ah oui, les bûches, parfait. Les maisons sont en train de se faire ici. Je sais pas si je pourrais me positionner comme ça. C'est bon, c'est ça. Ouais, je vais fermer ça. C'est fait, toi ? Tu vas directement partir sur un petit potager. Hop, le potager. Du coup, j'ai pas suivi, on recommence tout, c'est ça ? Ouais, bah, on se fait une partie tranquillou sur la version, on va dire, définitive de l'Early Access. Parce qu'il y a eu des corrections de... Comment ça s'appelle ? Je vais récupérer des noms. Il y a eu des corrections de... Il y a eu des corrections d'équilibrage. Donc, on va essayer de se faire un village mignon. Après, au niveau nourriture... Putain, on a 13 pains. On a toujours pas de viande ? Ah bah oui, parce qu'on a pas mis les jambes dedans. Hé, hé, forcément. 8 de chasse, 10. Ouais, c'est ça, parfait. On a deux gars qui travaillent. On a deux gars qui construisent. On va accélérer. On va rapidement aller chercher l'église. Je sais que c'est nécessaire. On va pouvoir avancer vers la suite. Il nous faudra rapidement du coup la série. La série, je vais la faire là. Il faudra que je fasse un entrecoup. Faire un petit grenier. Moi, je vais le faire là. Faire le grenier ici et je vais faire un entrepôt. Là, comme ça. Le manoir, c'est important. Le manoir, c'est pas important. Enfin, c'est important, mais pas dans le early access. On s'est fait plaisir sur notre partie précédente avec le manoir. Mais on va pas se relancer dans un truc. Surtout qu'on l'utilise pas. En fait, ça sert parce que ça te donne des unités. S'il est pas fait, encore. C'est parti en quel mode de difficulté ? On est parti sur un mode classique. Normal. Difficulté normale. J'ai envie de voir l'équilibrage. Si je ressens qu'il y a un plus de soucis de ressources ou pas. construction d'étal de nourriture terminée. Très bien. j'ai juste envie parce qu'on va pas repartir sur une série de plusieurs dizaines d'heures j'ai juste envie de voir le jeu l'équilibrage qui a été fait sur l'early access public et prendre plaisir à construire un petit village parce que sur ma partie précédente le soucis c'est que on s'est un petit peu éparpillé parce qu'on était en train de apprendre à jouer etc etc et quand on avait pas de fertilité je pouvais pas poser des champs où je voulais c'est chiant si il y a des batailles dans le mode de jeu que j'ai choisi on pourra être attaqué alors après vous pouvez finir de construire la petite maison ça peut toujours être il faudra qu'on s'achète ah on a déjà 35 en richesse bar qu'on repositionne potentiellement notre petit poteau d'attache sachant qu'on peut l'améliorer en étable il faudrait être sympa de se mettre une étape dans le coin comme après potentiellement ça va vraiment être ici le secteur de production de bois ici c'est pour commencer à raser un petit peu et se faire du bois rapide toi tu vas directement partir sur des poteaux parfait on finit la construction de ceci s'il vous plaît temps de bûcheron terminé alors du coup celui là pour l'instant on n'y touche pas on a pas assez de manoeuvre et l'objectif ce sera de raser la forêt on ajoutera la sirie on ajoutera aussi le planteur d'arbres ok ici si on pourra se mettre un ou alors on se fera un pomeret une pomeret on va préparer la sirie alors la sirie la sirie la sirie je vais la mettre ici qu'est-ce qui a changé par rapport à ta game précédente qu'est-ce qui a changé dans le jeu il y a eu des corrections enfin de l'équilibrage il y a eu de l'équilibrage après en changement pur de gameplay on n'a pas encore eu parce que ça reste un early access enfin c'est le même early access on m'a volé 8 points oh les chacals c'est abusé c'est tout ce qui me restait bonjour et où et où comment bonjour à toi le grenier est construit très bien j'ai un problème de lancement du jeu ah you may c'est quoi ton problème prochain objectif du coup construire l'église pour pouvoir attirer les gens ne se lance pas du tout pourtant Steam a dit qu'il est lancé ah ouais ça fait une correction des ça fait une correction des fichiers en cas où provision prend de la flotte oui ah t'as relancé ton pc ah j'ai trouvé vert dans ma carte graphique balade changer l'install de disque dur ah ouais c'est pas un problème de config c'est étonnant c'est étonnant j'ai 12 mois de stock de nourriture j'ai un an de stock de nourriture là je pense pas je joue à plein d'autres jeux je suis plus gourmand antivirus qui bloque peut-être alors là je pourrais pas te dire pour le coup j'ai pas eu du tout de problème de lancement moi de mon côté je sais pas non plus comment vérifier c'est un antivirus bloc c'est quoi zéro retinue c'est nouveau ça non ? zéro retinue ah c'est peut-être les armes ah c'est peut-être l'armée il y a un petit problème de trade je pense mais c'est peut-être l'armée alors attendez du coup là puisqu'apparemment on a de quoi manger on a un petit peu de peau je vais enlever le gars à la chasse une famille est disponible pour les boeufs tant pis on veut juste aller chercher nos 20 planches une fois qu'on a nos 20 planches on construit l'église et après on est bon pour les autres le problème cherchez les fichiers de jeux signalés par votre logiciel antivirus marquez les comme sur parmi les temps et votre logiciel antivirus sur votre jeu et c'est le coup que votre logiciel antivirus exclue le dossier d'installation du jeu de ces analyses on regarde dans la quarantaine si ça n'a pas bloqué un exécuteur récemment bah j'espère que ça va marcher humain il n'y a plus de baie là ça ne pousse plus là on est en mois d'août ah 5 planches déjà oh ça va vite oh bah parfait oh ça tourne oh ça tourne ça fait plaisir comme ça après on construit l'église les gens seront heureux d'avoir une église et on va commencer à pouvoir installer le village 10 planches plus que 10 plus que 10 les oeufs marchent beaucoup mieux sur le marché que les carottes 7 mois de stock de nourriture et ça va vite le camp de bandit a été repéré ouais alors gentil le camp de bandit on voit qu'il est dans le club ah je suis pas en accéléré ça va être sympa en vrai avec les champs ici là là le moulin ici là au milieu de la forêt là on est en train de plutôt bien raser la zone je pense qu'on va bientôt en fait faut laisser des arbres mais pas trop non plus 15 allez encore 5 5 et on est bon là tout le monde est à l'abri normalement 4 hébergements ça suffit la dernière famille il dormira à l'église bon hiver ça va les 5 planches 5 dernières planches je vais faire la petite série allez on hésite pas on travaille ah parfait je vais te les ramener faudra pas hésiter à acheter du bétail 20 planches bon tu peux t'arrêter pour l'ébé il n'y a plus rien pour l'ébé il n'y a plus rien vous travaillez même pas dans le marché on revient vous allez me construire l'église du coup je vais la mettre là l'église je vais la mettre là l'église et je vais refaire une petite maison là on va dire que cette maison là c'est le bûcheron cette maison là c'est la série cette maison là c'est la hutte de cueilleurs il nous faudrait encore hutte de boisilleur charbon et civiculture 1 2 3 il faut encore 3 petites maisons 3 petites maisons qui doivent être autonomes en nourriture parce que loin de la ville comment on va les installer je ne sais pas on va prendre le temps de réfléchir on va les mettre un petit peu grand on peut s'en mettre deux comme ça une dernière comme ça une dernière comme ça en même temps ici on peut les agrandir double la capacité d'accueil maximale des 7006 ah ouais en vrai on peut se contenter de ça c'est pas mal ça c'est pas mal priorité à l'église comme ça ces maisons là il y aura du doublon mais c'est simple c'est un peu pas alors est ce que c'est la porte ? On se fait voir la p'tit gars ? La construction de l'église ici. Notre place, le marché. Là-bas, le futur village. Et l'église. On va aller de notre côté. Ici, le forgeron. Et là-bas, dans le fond, les petites maisons, les bûchons, etc. Et là-bas, à gauche, avec les champs, on aura le moulin. Ah, ça va être sympa. Je pense que ça va être joli. Je pense que ça va être joli. 45 charbon. Enfin, bois de chevage. Et... On devrait passer l'hiver sans problème. Qui ramène les ressources, mais ça va aller. Normalement, les maisons niveau 2, du coup, elles amènent de l'argent. Je pense que ce qu'on fera, c'est que dès qu'on a la possibilité d'améliorer une maison niveau 2, on le fait. Comme ça, on va être vite riche. Et on va pouvoir acheter plein de bœufs. Comme ça, les bœufs, ils vont aller à droite à gauche dans les champs, et vont transporter les ressources, machin. Toi, je vais vite te virer aussi. On va basculer par là. Ils sont vachement bien rasés ici. On ne sait pas ce qu'ils rasent à ce point, sur ce côté-là. L'église. C'est un peu long. J'ai pas eu de bandier encore qui payait mes ressources perso. Ah ouais ? C'est la première année, ils ont déjà pas arrêté. Ils m'ont piqué mes 10 outils ! Les bandes de chacal en vrai ! Canepé. Et 8 pins. C'est la première année. J'ai déjà fait full pic. Ah, 51% déjà ! Nouvelle famille s'est installée. Tu vois ça ? Pour ça, je suis étonné. Ouais, c'est parce que je suis en difficulté maximale. Je vais remettre un gars là-ci. Comme ça, je vais faire les tables. Et on prendra un deuxième buff rapidement. Pour l'instant, on les a pas. Allez ! J'adore le jeu, mais je trouve dommage de ne pas trouver des lacs ou rivières comme dans Ostrive. Alors, je connais pas Ostrive. Mais euh... Effectivement, lac et rivières. Ah bah, après, rivières, il y a un. Ah, il y en a une ici. Il y en a une ici. Ça fait partie de notre map. On s'installerait pas une petite maison. Pas de la rivière. Après, encore une fois, c'est un Early Access. Là, pour l'instant, on a une map. J'imagine que plus tard... On a la map de l'Early Access. J'imagine que plus tard, le développeur, il va faire des... Plusieurs types de maps. Genre, un map un peu plus montagneuse. Un map un peu plus... Un peu plus bord de mer ou autre. J'imagine. Moi, j'espère que ça va marcher, Yubay. Je le souhaite. Après, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si tu joues à d'autres jeux... À part un bug... Là, comme ça... Bah dis donc, ça arrive là. On n'a même pas encore construit l'église. Là, ça, je pense qu'il a rééquilibré du coup. Parce que le problème de... Sans-abri. Alors que tu n'as pas de sans-abri. Qui durait pendant longtemps. C'était un peu chiant. Vous vous souvenez ? On était bloqués à 47% de satisfaction. Et on a dû construire l'église vite pour aller... Alors là, on est peinard. On est peinard. On a dû construire vite l'église pour offrir du bonheur aux gens. Ressources volées, 14 bûches. Putain, mais les bandes de chacal, en vrai, c'est abusé. 14, c'est pas... Je t'en vole 3, quoi. 14 ! Après, c'est peut-être un rééquilibrage aussi. Peut-être qu'il s'est dit, vas-y, euh... Voler une baie, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait une vraie punition, quoi. Il faut inciter les gens à s'occuper des bandes. Attends, on n'a pas de... On n'a pas de gens. On n'a pas d'armée. Tocage général plein. Ah oui. Il y aurait des tables. Ah oui, mais là tu es leur chose, non ? Je n'aurai aucun respect pour toi. Bientôt ils vont te faire payer une taxe pour respirer. J'ai l'impression, euh... De se faire payer dans tous les coins. Peut-être aux commandes d'un gouvernement. Qui nous, euh... Paye. Plus que jamais. 57. Ah, la foi. Ah, l'église est construite. Petite étable terminée. Là, l'amélioration elle est faite. L'amélioration elle est faite. L'amélioration elle est faite. Parfait, parfait. Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent encore une maison. Pour passer en petit village. Écoutez, on va s'occuper d'une petite maison supplémentaire. Dans ce coin là, je pense qu'on est pas mal. Je ne vais pas en rajouter. Je pense qu'on se fera des maisons pour les fermiers. Si il faut, on aura... On aura fait ce qu'il faut. Euh... Je vais installer une des premières maisons ici. Je vais faire le boulanger. Je vais faire le boulanger. Faut y penser en fait. Faut y penser en fait. Faut faire une route qui tourne autour de lui. Et on va préparer le boulanger. Comme ça, imagine tu vas à la messe. Oh, le boulanger est en train de faire cuire le pot. Qu'est-ce qui va ? Ca va être le boulanger. Qu'est-ce qui va ? Ca va être le boulanger. Ah mais j'ai pas mis de puits ? Oh bah attends... Catastrophe ! Un puits au coeur du village ou euh... Derrière l'église ? Ah ouais c'est pas mal en vrai. Le puits derrière l'église c'est pas une mauvaise idée. En même temps... Avec la mandoline du Seigneur. Euh... Ok. Qu'est ce qu'il vous faut pour améliorer vous ? Allez faut passer en petit village. Pardon. On arrive. Merci beaucoup. Bienvenue Yumei. Bienvenue à toi. Ça a marché Yumei ? Oh ! Oh ! On est passé au niveau suivant. Ah non ! On va chercher la bourre en profondeur directement. Comme ça on bascule direct sur les fermes. Ça me plait ça. Ça me plait ça. Du coup il nous faudra étale de vêtements. Bon... Ça va tourner. Il y a le gars là dedans là. Je sais pas encore mais c'est en stream sur quelqu'un qui va être... Bah parfait. Livraison d'armes. Livraison d'armes. Alors on est au mois de janvier. On va préparer les premières fermes. Euh... On a trois gars qui font rien. Il va nous falloir. Ferme. Je la vois bien au milieu de la forêt là. Comme ça le stream. Merci beaucoup. Bienvenue Jojo Peach. Bienvenue à toi. Je vais t'exprimer là. C'est pour élargir la ronde. Ça, ça pourrait être bien d'avoir l'option route élargie ou non. C'est idéal le jeu. Ça marche. Comment on fait pour avoir du combustible ? Il faut construire une hutte de... voisilleur. Ça te donne des bûches. Les bûches chauffent. Permettre de chauffer. Ici tu vois bûches. Et plus tard ici tu peux aller chercher charbon. Qui te permet de transformer tes bûches. Enfin une bûche en deux charbons. Et du coup bah mieux chauffer. Et du coup bah mieux chauffer. Comment on fait pour avoir de la trésorerie ? Il faut améliorer. Alors trésorerie c'est ça. Ici. Tu pilles les camps de bandits. Là. Brigands, brigands. Ils sont méchants. Tu vas les tuer. Et quand tu les pilles tu peux récupérer. T'as l'option soit d'envoyer dans la région la plus proche. Soit le prendre sur ton compte. Tu mets sur ton compte et hop ça t'augmente ta trésorerie. Et si tu parles de la richesse régionale ici. Il faut améliorer tes maisons au niveau 2. Au moins au niveau 2. Pour que derrière elle génère de l'argent tous les mois. Voilà. Du coup je repars là dessus. Je positionne la ferme. Je la mets là. Ouais j'hésite à la mettre ici. Non le meilleur endroit c'est là. C'est là où il y a un peu moins de fertilité. Merci beaucoup Gizmo. Bienvenue à toi. La ferme. On va faire le moulin. Alors le moulin c'est un peu dommage. Parce qu'on peut pas tourner autour. Ça on est déçu. Je vais le mettre là. Ok. Faudra rapidement faire un petit pâturage aussi pour les boutons. Alors ces maisons là je vais pas les améliorer au niveau 2. Parce qu'on en a pas besoin en fait. Et je veux pas que ce soit des grandes maisons. C'est vraiment le coin des bûcherons etc. Bonsoir Franzini comment vas-tu ? Comme ça on commence à rentrer dans le village. Là tu vois on commence à se dire. Ah ! Un village. Donc endommagé par les intempéries. Ouais bah les gars il faut ramasser au bout d'un moment. Il faut affecter une famille. Peut-être améliorer direct l'entrepôt parce que 2005 ça va vite. Au niveau des ressources pour l'instant il n'y a aucun problème. Je ferais bien une petite route par ici. Ça va être la route. Le petit chemin quoi. C'est vrai qu'on aurait pu la faire avant pour aligner mais bon c'est pas grave. On va commencer à faire d'autres maisons ici. C'est plus centre ville pour moi ici. Donc euh... Ouais ils ont le droit d'avoir un charbon. On fait danse. Mais c'est centre ville. Fatigué j'ai charbonné toute la semaine. J'ai tout eu en terme de problème. Ah ! Profite de ton week-end. Ah d'ailleurs moi j'ai fini mon boulot ça y est. Ça y est c'était ma dernière journée de travail. Je démarre un nouveau boulot lundi. On va découvrir des nouveaux collègues d'une nouvelle entreprise. On va voir ce que ça va donner. On la ferme ça me parait pas mal. On a un gars. Quand le bandit il repérait encore. Ouais mais là il y en a pas. Il n'est pas trop loin. Parce que là-bas en vrai... Tu veux pas être en occupé Gustave là ? Hiddle Bolt. Tu fais quoi si c'est pas indiscret ? Je faisais de l'usinage. Enfin de la rectification. C'est usinage haut de précis. Et là je vais faire du contrôle qualité. Qui c'est qui parle ? Là je vais faire du contrôle qualité de pièces. Dans l'aéronautique. Secret des forces. On va remplir un petit papier pour le ministère. De l'intérieur. Les fermes emploi des familles. Ouais ok. Ok on a une petite ferme. Alors du coup. On va mettre... Ah bah on peut déjà améliorer en poste d'élaboration. Mais ça on verra après. Faut d'abord qu'on ait des sous. Au final c'est vrai que... Faut des vêtements. Ah ouais ! J'ai pas fait la tannerie. Pardon. Hé hé ! C'est bien beau d'avoir des pots. Mais faut faire de la tannerie. Alors la tannerie ça pue. On va quand même le faire à côté. On va quand même le faire à côté. Ou alors je me fais un petit secteur. Pareil un peu à l'écart. Ça pue la tannerie tu vois. T'as pas envie de vivre à côté d'une tannerie. N'en dites pas trop. Je suis officiellement un espion. je me fais passer pour un influenceur des réseaux sociaux que quand je pars à l'étranger les étrangers se disent ah c'est un influenceur et pas ah c'est un esprit c'est mon secret je vais mettre la petite tannerie ici avec une petite maison pareil je vais mettre la maison ici est-ce que je peux la mettre comme ça ? j'aime bien tu vois ce système que ça prolonge c'est assumé du coup pas très doué pour dire ça ah merde on a repéré pas de champ ah ouais bouge pas on va faire du champ on va commencer par les petits champs de blé parce que le blé bah ça se mange fertilité du blé attendez tac le lin pas mal on sait que c'est partout l'orge on pourrait se faire un non c'est plus le lin c'est là ouais ok le blé ça va être là on va faire du lin ici tac tac on va faire un peu de lin le long de la route tac tac est-ce qu'on va jusque là-bas ? non attendez je sais ce que ça va être une galère ça va être une galère faire un chemin comme ça sachant que ça doit pas être trop grand 2.4 ouais mais si on a faut juste des ouais hein il nous en faudrait 3 peut-être faire comme ça ah non je sais ce que je vais faire s'il nous en faut 3 je vais couper il n'y a pas une route là ? non ? elle est pas là la route là ? on va dire qu'elle est là et c'est en long les buffs iront plus vite non mais j'optimise pas le travail des bœufs j'optimise la beauté 0.7 0.7 plus 1 là plus 1 là derrière on pourra mettre un champ d'orge ici on pourra en mettre aussi là le long le lin on pourrait en mettre là 4 2 3 orge 1 2 pourquoi pas un par ici ? ça peut être pas mal allez c'est bien c'est validé parfait je pense pas je ne pense pas quoi ? ça marche pas tant pis ah ça marche pas ? oh non galère en vrai nous serons prêts non on sera pas prêts de toute façon on avait fait suivre leur piste au final bon ils sont pas venus merci beaucoup lion bienvenue à toi l'armée d'un autre souverain a été repéré ah parfait va t'occuper des bandits moi ça me va très bien ça me va parfaitement alors tu vas commencer par faire du blé s'il te plait avec rotation des cultures tac tac ok ok la tannerie est faite ? la tannerie n'est pas faite priorité à la tannerie il nous faut des vêtements pour améliorer nos ça a avancé une nouvelle partie du coup la prochaine vidéo le nom ce sera la nouvelle partie bah ouais 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 un truc dans le genre ce sera la découverte la découverte de la de l'orly access officiel ou je sais pas ce que je mettrai comme titre pour que je trouve une nouvelle miniature ah c'est bien je préfère tu vois ça a manqué trop dans ma précédente partie de pouvoir faire des shows je vais essayer de dormir plus de 5h aujourd'hui ça marche va beaucoup voir je prends Zini bonne nuit buona noche j'ai cru c'était indirigeable j'ai dit ah y'a indirigeable mais non y'a les bandits enfin c'est les mercenaires qui attaquent les bandits c'est vrai qu'on s'est pas fait on a pas attaqué l'autre ah la tannerie est faite on va pouvoir faire des vêtements et du coup améliorer les maisons hop là on la voit les gars il y aura le moulin à finir au final ah il faudra faire des chèvres aussi enfin les moutons ah les moutons je les mettrai où ça peut être intéressant à savoir est-ce que je pourrais mettre les moutons je pourrais peut-être les mettre ici tac pâturage c'est trop sympa avec les euh moi j'aime trop franchement euh le champ avec les euh les haies là c'est vraiment bien t'as pas vu mon marché ? bon pour l'instant il est tout petit c'est normal il est ici 40 places d'étale de marché on verra euh si ça suffit sinon on en fera un deuxième je peux en accélérer comme ça une de boisilleur il faudra qu'on envisage de le faire aussi euh j'ai 3 gars quelle vitesse ça va la le labour là après c'est pareil il y avait un petit bug quand même sur le early access au niveau du labour enfin au niveau du rythme ah mais il y a personne dedans c'est pour ça let's get to work cycle d'agriculture revendiquer on attaque non euh euh la famille s'est installée est-ce qu'on a la possibilité d'abéliorer non pas encore 3 cuir on va commencer à pouvoir améliorer là on va commencer à avoir des vêtements qui dit vêtements dit besoin qu'il faut le cuir ou fil étale de bûche une famille a rejoint étale de vêtements ça y est c'est parti comment former des soldats alors pour les formats les formats les soldats euh tu vas sur ton onglet armé au milieu là tac t'appuies sur plus hop et tu regardes ici euh bah là j'ai cliqué voilà c'est pas grave j'enlèverai et tu vois là j'ai cliqué sur infanterie milice et il demande quoi il demande euh 36 épées et 36 boucliers et du coup 36 gars par contre si t'as 20 gars 20 épées 20 boucliers tu peux quand même démarrer euh démarrer euh ton armée t'es pas obligé d'être 36 sur 36 par contre si t'as pas l'arme bah y'a pas d'arme voilà donc il faut fabriquer des armes au début ils te fournissent des lances des boucliers pour faire des lanciers ici tac t'as 20 un lancier on est content et après si tu veux tu peux engager des mercenaires bon ok des voyous locaux mon frérie de la forêt et euh si jamais tu sais pas comment fabriquer des arcs faut aller dans tes maisons qui ont un jardin construire archer atelier d'archerie et c'est attention parce que ça utilise des planches euh ça va très très vite après pour les armures il faut te faire ton enfin les armes pardon c'est pareil il faut passer par atelier d'armurier il faut avoir des points de compétence si jamais il y a besoin euh et puis euh dans l'industrie dans l'industrie faut le bain fourneau pour faire du minerai de fer etc etc merci beaucoup Eldada bienvenue bonjour bonsoir comment vas-tu ? ah mais il y a tonton et on n'a pas remis quelqu'un là je vois une heure de jeu le jeu est une merveille j'aime beaucoup je suis assez d'accord c'est plutôt très plaisant ça y est on peut améliorer là ? pas encore ? ah là on peut améliorer oh non on peut tout améliorer ah bah on peut pas tout améliorer je découvre le jeu et ta chaîne du coup ah bah euh parfait merci t'as vu il y a le pot chaud alors pour info euh sur ma chaîne roi le viking replay sur youtube il y a toute une série déjà euh où j'ai fait euh j'ai fait le early access en avant-première euh là on est sur une nouvelle partie où du coup je sais globalement jouer et où l'objectif c'est plus se construire un joli village on est pas sur euh voilà il y a un orage rien c'est comment faire pivoter les constructions ouais quand tu construis je te montre tac tac il y a un tison qui fait plaisir quand tu construis ta maison hop ici et si jamais c'est pas bon si jamais c'est pas comme ça enfin c'est pas ça la question et plus un bâtiment il faut euh tu vois c'est marqué rotation reste et appui voilà comment je fais pour avoir des vêtements car je n'ai pas de chandelin la chasse la chasse tu vas dans ton camp de chasseur tu mets bien la limite moi je mets à la moitié pour être sûr qu'il y a une reproduction euh ils vont te chasser du coup des animaux et donc te donner de la peau et après tu fais euh tannerie fabrique une tannerie tu mets un gain dedans qui va te faire du cuir et du coup euh bah le cuir c'est des vêtements euh ah ok ça fonctionne pas chez moi chez loup ah ouais ah bon t'as bien la dernière match après moi ça marchait sur l'early access donc armée d'un autre souverain a été repéré bien joué bon on a lancé euh toutes les améliorations là le village va commencer à grandir j'ai une récolte dans 180 jours bon je sais pas si on va avoir une grosse récolte mais euh donc il faudrait faire ça mais on a pas de buff en fait il faut que euh ah ouais c'est pas mal là c'est combien c'est 20 ? dès qu'on a 20 j'achète un deuxième buff comme ça on va pouvoir faire full reproduction enfin full euh quoi ? on va pouvoir faire ce qu'on veut vous construisez quoi là en priorité là les gars ? je pense que ça tourne en rond vachement là vous amenez les bûches ou vous amenez pas de bûches là ? ah bah y'a le boulin je pense que j'ai lancé trop de construction d'un coup et on est pas assez nombreux en construction on va laisser finir ça j'ai un gars dans les baies là il y a un gars dans les baies là il y a un gars dans les baies pensez à faire du coup pour ceux qui démarrent euh pensez à faire euh les jardins sur certaines de vos maisons pas forcément toutes mais euh et plus le jardin est grand plus vous produisez si vous voulez une variété de nourriture dans vos besoins euh je sais plus où est-ce qu'on voit les besoins ici si vous voulez variété de nourriture il faut qu'il y ait euh je crois que c'est euh bah au moins deux produits différents et si t'en as trois c'est bien et euh du coup si tu fais un champ de carottes et euh un poulailler plus baie et euh chasse c'est large salut comment c'est ? comment c'est une nouvelle partie du coup ? ouais ! changement sur le jeu final alors c'est pas le jeu final hein on reste sur un early access euh c'est juste que l'early access a été rééquilibré sur la récupération de certaines ressources etc et euh et il y a eu des corrections de bad quoi mais ça reste un early access il y a pas de roadmap donc on sait pas encore quand est-ce que le jeu sortira officiellement depuis deux heures je kiffe ah non mais c'est plaisant hein c'est plaisant hein clairement euh si jamais vous souhaitez acheter le jeu je rappelle d'ailleurs point d'exclamation promo dans le chat vous cliquez sur le lien vous allez sur gamesplanet vous achetez le jeu activez un code promo ROY et hop moins 28% sur l'achat rien c'est moins 28% le jeu est à 28€ du coup ça fait toujours plaisir euh il est bien là t'as le droit de le dire moi ouais ouais maintenant j'ai le droit maintenant j'ai le droit ah la colonie est améliorée trop beau ah bah le lit ça a été mis juste avant bon stream merci le trek ah il y a eu un sub j'ai pas le message merci le trek bonsoir merci beaucoup à toi on va chercher la boulangerie directe on va chercher la boulangerie directe voilà on va faire notre première récolte c'est dans combien de temps la récolte ? c'est dans 59 jours ah ça a pas eu le temps de vraiment pousser merci beaucoup Eldada pour l'abonnement merci à toi pour ton soutien merci beaucoup pour le sub ah on est à 19 on va pouvoir acheter un buff là un buff j'ai amélioré là j'ai pas amélioré ah bah y'a un manque de tout ah bon ? bah attends le marché est là il est trop loin pour toi le marché ? ahhhh c'est intéressant il a rééquilibré et ça c'est pas mal il a rééquilibré l'accès au marché j'ai l'impression il faudrait faire une petite passe de marché ici j'avoue que j'ai un peu la flèbre vous allez vous débrayer vous débrouiller un petit peu à l'ancienne les gars ça me va très bien du coup on pourra lancer une boulangerie ici et je vais d'abord acheter le buff voilà bref bestia semence en cours on va pouvoir produire beaucoup euh j'ai de la place là ce qui me manque comme info je trouve c'est l'espace le goulin a été fait très bien euh ah là aussi c'est amélioré pour le forgeron c'est parfait on va lancer le forgeron rapidement niveau 2 niveau 2 il y'a celles de là qui sont en train de se terminer je pourrais agrandir l'espace de vie de la boulangerie et pareil pour euh forgeron nouvelle famille qui s'installe parfait on est content pendant le jeu plante quand on charge la sauvegarde et c'est un problème connu quand tu charges t'avais le jeu avant si t'avais le jeu avant euh la sortie euh là euh récente là euh c'est normal parce que ça a corrompu les sauvegardes est-ce qu'il y a eu des mises à jour euh c'est chiant c'est un peu chiant mais d'accord non non live game pass ah tu joues via le game pass alors je peux pas te dire pour le coup je sais pas du coup tu peux pas continuer ta partie euh alors là je les ai pas bah si c'est ça il faut attendre la mise à jour bah moi je suis pas via le game pass je suis sur Steam attends mais j'ai encore un point là ah il donne deux points oh mais c'est extraordinaire oh mais trop bien bah ça a manqué en plus donc c'est bien peut-être aller chercher le charbon on manquait un peu de points pour pouvoir tout faire ça ça fait plaisir ah bah parfait bah du coup euh on va préparer euh une hutte de machin ici euh je vais la mettre euh je vais la mettre là bah ça rentre c'est le poids parfait parfait du coup les gens qui sont là je vais les bouger là bas c'est fini d'améliorer c'est fini d'améliorer c'est fini d'améliorer c'est fini d'améliorer c'est fini la récolte elle est faite dans un jour pas mal On a récupéré beaucoup Pas récupéré Oh j'ai 26 Ah ça c'est bien Tiens tu vas améliorer ça On va acheter un buff On va mettre un gain dedans Rajouter un camp de bûcheron La hutte c'est gourmand en bois Bah en fait Le camp de bûcheron Le camp de bûcheron Il fait du bois Qui est transformé En planche Si tu veux faire des bois de chauffage Donc la hutte Ca coupe son bois Exprès Avoir plus de famille Il faut construire des maisons Et il faut répondre aux besoins Quand t'as plus de 50% de popularité T'as des nouvelles familles qui arrivent Là j'ai plus que 2 mois de combustible Je fais ça en priorité C'est pas le même bois Ouais c'est ça C'est pas le même bois C'est quoi c'est ce que je disais Le bûcheron Transforme en planche Et la hutte de boisilleur Transforme en charbon De rien Aldada On va quand même faire tourner encore cette année Sur ce champ là Quoique en vrai On peut construire un autre champ Ca coûte rien On va préparer l'autre champ de blé Tu vas te mettre en jachère du coup Ah bah tu vas être en jachère ça Toi tu vas faire blé Tac Jachère En vrai on peut tellement faire Mais ici il n'y a pas de route C'est assez surprenant Ça donne vraiment l'impression que c'est une route Mais au final ça n'en est pas une 3.7 Ça fait grand Mais ça marche Rotation Et ce sera Tac On a déjà 3 grands champs Hut de boisir Parfait qui est terminé Je vais mettre Je vais mettre un gain dedans Et le charbonnière qui est terminé Je vais mettre un gain dedans Parfait Là ça commence à tourner J'emmène un autre souverain à être repéré Alors par contre je ne voudrais pas que tu me coupes n'importe où non plus Toi ton objectif c'est Hopper ici Là j'avais mis Et je vais construire tout de suite La hutte de civile Je vais la mettre là comme ça C'est très bien Pour replanter aussi vite qu'on coupe Au pire quand ce sera plus fertile Tu pourras toujours faire un terrain de foot On prépare l'avenir C'est bien vu C'est bien vu C'est bien vu En vrai il y a du monde Enfin il y a du bonheur pardon Ça marche mieux J'avoue qu'il y a eu des corrections Parce que les fabrications de charbon et tout C'était un peu galère parfois J'ai l'impression que ça marche quand même mieux J'ai un deuxième buffle là ? Buff ? Ouais Là j'ai amélioré Je vais mettre une C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est Bon j'ai mis un buff Dedans C'est une revendication sur la tête Voilà on est passé à la saison d'après On va voir si le buff il tourne Ils finissent de ramasser Du coup on a ramassé 10 blés Ce qui est colossal Il y a un truc qui était pas Forcément optimisé Je trouve c'était La période de labours etc Qui fonctionnait de manière un peu approximative Du coup ça commence à pousser en plein hiver Ça c'était un peu dommage C'est vrai que c'est plaisant C'est vrai que c'est plaisant Et d'ailleurs Petite info supplémentaire Tu vas replanter en masse Comme ça Boum là-dedans Mets moi des arbres aussi Au milieu des maisons Et d'ailleurs du coup Petite information Regardez dans cette maison par exemple Vous pouvez parfaitement dire Tu vois ici chasseur tanner C'est sympa Mais le mec tanner Il est à l'autre bout du monde Donc tu peux lui dire Plutôt que d'être le tanner Tu vas t'occuper de la hutte Après Je sais pas si j'ai enlevé le bon gars Ah c'est véhicule tu vois Mais pareil chasseur Franchement Est-ce qu'on a besoin d'être un chasseur ici Non Toi tu vas t'occuper De la série Voilà Comme ça on repositionne les gens un peu mieux La coupeur de bûche Tu peux mais ici Et toi Personnel d'entrepôt Pourquoi pas Pour le coup C'est pas trop gênant Non affecté Très bien Et fermier On en veut pas On veut que tu sois Ici En vrai je vais pas mettre non affecté Il faut que tu bosses Toi tu vas t'occuper Choisir Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Attendez il y a un problème Charpentier Civiculture Ok Boisir personnel d'entrepôt C'est trop bien ça Ouais C'est vachement bien Et du coup ça repositionne un peu les gens Et hélas du coup je vais préparer Une petite ferbe Ça peut me plaire cette idée La petite maison des fermiers La petite maison des fermiers Pourquoi pas la faire longer Comme ça ici Je vais voir un petit peu Je vais la mettre par ici Ah ça prend pas la forme de Ah je peux construire comme ça Ça c'est assez étonnant Je vais faire dans l'autre sens Ah il veut absolument aller là bas dans le coin Ouais ça me dérange un peu On va nommer les Charlingals 2, 4, 6 familles 2, 4, 6, 7 On peut mettre combien là dedans au max On peut mettre 8 Il faudrait 8 Il faudrait 8 maisons en vrai Si tu veux optimiser Là t'es pas obligé de mettre 2, 4, 6, 8 en face Je vais préparer ça J'ai le ventre qui vient de gargouiller De manière astronomique Euh je vais faire une route Parce que là il y a une fertilité Oh merci beaucoup Oh merci beaucoup Facile à dire pour les 5 sabots fer Merci à toi beaucoup Merci pour ton soutien une fois de plus J'espère que tu vas bien Merci d'être une fois de plus Trop gentil Est-ce que c'est mon problème ? Trop gentil C'est ce que c'est mon problème ? Trop gentil Euh Attendez il y avait une question En point de compétence après le labour Tu mets quoi ? Alors Ça va très bien merci Après le labour Là j'ai mis boulangerie Après le labour Et puis j'ai pris charbon aussi Ouais coller derrière Non je vais pas mettre aussi J'ai envie de garder un peu d'arbre Voilà Très bien Merci beaucoup Diffon Bienvenue On construit ça Très bien Et ça commence à avoir Déjà une belle allure Le petit village paysan Il nous plaît Il nous plaît très fortement La petite fuite Je vais boire un petit coup Je vais couper pour le replay